Qu'est-ce que t'as ? Qu'est-ce qu'il se passe ? J'en ai ras-le-bol, voilà ce qu'il se passe. Je me suis débrouillée pour y repasser un dimanche avec toi et je me retrouve face à de l'odeur qui me saoule avec leur histoire de piercing, de redlock, d'autostop. Et je te vois, toi, complètement admirative, là, en train de voir leurs paroles. Tu te rends compte, elle s'est jouée du John B, c'est trop génial. C'est juste la honte. Mais qu'est-ce qui dépend de chez eux ? C'est ça que je comprends pas. Si au moins ils étaient originaux, s'ils se démarquaient un peu des autres. Mais ils sont juste archi-prévisibles. Tu sais que tu vas dans n'importe quel rêve, t'en trouves des centaines comme eux. Oui, bah en attendant, heureusement qu'ils étaient là, parce qu'il fallait compter sur toi pour faire la conversation. Pourquoi ? Quand on a commencé à parler de ton mariage, t'avais été timide. C'est tout de suite passé à autre chose. Parce que j'étais sûre que parler mariage avec eux, c'était la porte ouverte à toutes les vannes les plus débiles. Tu vois, c'est ça ton problème. Tu catalogues les gens, tu les mets dans des cases, parce que figure-toi que eux aussi, ils ont l'intention de se marier. Aussi bizarre que ça puisse te paraître. Et puis ce qu'il faut que je me justifie, parce que j'ai une fille qui me juge sur mes fréquentations et ma manière de vivre. Tu veux que je te dise pourquoi je les apprécie ? Parce qu'avec eux, je me marre. Parce qu'ils sont jeunes et parce qu'ils sont libres. Voilà. Mais attends, mais libres de quoi ? Ils sont juste obligés de mendier pour bouffer. Mais alors, toi tu te crois libre peut-être, hein ? T'as peur de ton mec, t'as peur de tes futurs beaux-parents ? Je parie que t'as même pas osé leur dire que tu venais essayer aujourd'hui. Moi, si j'ai atterri dans ce trou perdu, c'est pour toi. C'est pour te prouver que j'avais un métier et que je pouvais le garder. Mais finalement, je m'aperçois que j'ai strictement rien à te trouver, parce que de toute façon, tu m'as déjà cataloguée. Je pense que je suis une ratée et qu'on n'a rien à partager. Bon ben, maintenant, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Maintenant, va retrouver ta belle famille, ton petit nid d'amour, et puis va regarder la télé avec ton mec. Et après ça, c'est moi qui mets les gens dans les cases. Bah quoi, c'est pas la vie que tu t'es choisie ? C'est pas ça, en l'occurrence ? Non. Et là, en l'occurrence, mon rêve, c'était de passer une journée seule avec toi. Mais ça, pour toi, c'est pas assez fun. Ça manque de piquants. Bon, je vais rentrer. De toute façon, on change rien. T'es toujours au Brésil. Coincée à des minutes de kilomètre d'ici. Excusez-moi, c'est bien le travail pour la gare ferroviaire. Mais attends ! Je voulais tomber à l'aquarium. On m'a dit qu'elle était super. L'aquarium ? Mais pourquoi pas Guignol, tant qu'on y est. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada